Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Les États-Unis félicitent l'Algérie. Nouvelles opportunités de coopération et renforcement des liens. Sujet numéro 2. Explosion du taux de change. Pourquoi l'euro monte face au dinar algérien en septembre 2024. Sujet numéro 3. Augmentation du prix du pétrole. Les prévisions d'experts et l'impact de l'OPEP+. Sujet numéro 4. Les nostalgies coloniales de la France. Comment l'Algérie indépendante dérange. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Le département d'État américain a salué, hier lundi, les résultats des élections présidentielles en Algérie, soulignant que les États-Unis attachent une grande importance à leur relation avec l'Algérie pour favoriser la paix et la sécurité tant au niveau régional qu'international. D'après un communiqué publié par la présidence de la République, les États-Unis ont aussi exprimé leur « détermination à renforcer les liens bilatéraux, en particulier dans les domaines économiques et culturels, ainsi qu'à intensifier la coopération régionale ». Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a également affirmé la volonté des États-Unis de continuer à collaborer avec le président Abdelmajid Tebboune pour approfondir les relations pendant son second mandat, précise le communiqué. Sujet numéro 2. Ce lundi 9 septembre, l'euro a connu une hausse par rapport au dinar algérien sur le marché noir des devises. Il a enregistré des gains par rapport à la cotation de la veille, une augmentation survenant après l'annonce des résultats des élections présidentielles. Ainsi, le billet de 100 euros se vend à 24 250 DA, soit le taux de vente de l'euro aux particuliers pratiqués par les cambistes. Pour l'achat, les cambistes acquièrent 100 euros pour 24 050 DA. Le dimanche précédent, le taux de change était de 100 euros pour 24 200 DA à la vente et 100 euros pour 24 000 DA à l'achat. Cette nouvelle hausse confirme les prévisions des cambistes qui anticipent des augmentations significatives de l'euro face au dinar algérien sur le marché noir des devises durant ce mois de septembre. Un cambiste actif sur les réseaux sociaux, contacté par nos soins, explique que cette hausse n'est que le début d'une tendance haussière prolongée. « Tous les signes indiquent que la montée de l'euro sera durable », précise-t-il. Il ajoute que l'offre en euros est devenue plus limitée avec la fin des vacances d'été. Pour mémoire, le taux de change de l'euro par rapport au dinar avait connu une augmentation significative entre septembre et décembre de l'année précédente. Sujet numéro 3. Hier, les contrats à terme sur le pétrole ont augmenté d'environ 1 % dès l'ouverture des marchés. Le brut Brent se négociait au-dessus de 71 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate, WTI, étaient au-dessus de 68 $ le baril. Les perspectives solides pour la demande de pétrole, surtout en Inde, devraient protéger le marché pétrolier d'une récession dans les mois à venir, selon les participants à la conférence Asie-Pacifique sur le pétrole, APEC, qui se déroule actuellement à Singapour. Bien que les prix du pétrole ne devraient pas augmenter rapidement, car la demande en Chine montre des signes de ralentissement et l'économie américaine pourrait ressentir des pressions, cela ne conduit pas nécessairement à un effondrement du marché. Selon Torbjörn Tengvist, président de Gainvor, les marchés pétroliers pourraient stagner, ce qui est déjà assez mauvais pour le pétrole. Lors de la table ronde, boum ou effondrement. L'avenir des prix du pétrole Tengvist a également commenté la possibilité que les prix du pétrole descendent jusqu'à 50 dollars le baril en déclarant qu'il ne s'attend pas à une telle baisse. Lorsque les prix atteignent 60 dollars, le cycle commence à s'inverser, stimulant ainsi la demande, a-t-il ajouté. D'autres intervenants ont souligné que les marchés pétroliers se trouvaient à un tournant avec une compétition accrue entre les fournisseurs de l'OPEP et les producteurs non-membres de l'OPEP, alors que certains grands centres de consommation font face à un ralentissement de la demande. Cependant, ils ont convenu qu'une guerre des prix était peu probable. Jeff Curie, directeur de la stratégie d'énergie Patouet chez Carlyle, a expliqué que les grands producteurs comme ExxonMobil et Petrobras ne seraient probablement pas enclins à se lancer dans une guerre des prix avec les principaux producteurs de l'OPEP, contrairement à ce que l'on a vu en 2015. Il a ajouté que les investissements continus dans le secteur pétrolier sont essentiels pour l'avenir de l'économie. Légère reprise des prix. Hier, les contrats à terme sur le pétrole ont progressé d'environ 1% dès l'ouverture des marchés, avec le Brut Brent au-dessus de 71 $ le baril et le Brut West Texas Intermediate, WTI, au-dessus de 68 $ le baril. Les prix du Brut Brent avaient chuté au cours des six dernières séances de bourse la semaine passée, reculant de plus de 11%, soit près de 9 $ le baril, et ont enregistré vendredi leur prix de clôture le plus bas depuis décembre 2021. Lors d'une réunion virtuelle le 6 septembre 2024, les huit membres de l'OPEP+, qui devaient commencer à réduire les réductions en octobre, ont décidé de prolonger les réductions actuelles jusqu'à fin novembre. Ces réductions seront ensuite progressivement supprimées à partir du 1er décembre 2024. L'OPEP+, a également indiqué qu'elle conserverait la flexibilité d'ajuster ou d'inverser les réductions si nécessaire. Cependant, l'annonce par l'OPEP+, du report de l'augmentation de l'offre n'a pas suffi à apaiser les marchés, qui étaient déjà en forte baisse en raison des spéculations sur une augmentation de la production de l'OPEP des octobre prochains. Dans ce contexte, Morgan Stanley a abaissé ses prévisions de prix pour le Brent pour le quatrième trimestre à 75 $ le baril, contre 80 $ précédemment, notant que les prix devraient probablement rester autour de ce niveau à moins que la demande ne diminue davantage. Sujet numéro 4. Il est étonnant de constater combien les succès de l'Algérie indépendante dérangent la France des nostalgiques de l'époque coloniale. Il semble que la France, avec ses valeurs de « liberté, égalité, fraternité » affichées sur le fronton de l'Élysée, ne soit qu'un mirage, toujours hanté par ses vieux démons. Les nostalgiques ont profité des élections présidentielles du 7 septembre dernier pour faire surface. Ils ont mobilisé leurs partisans pour façonner, selon leurs fantasmes, ce qu'ils espèrent être l'avenir de l'Algérie. Ils ont créé des tribunes pour discuter de l'Algérie, ont offert des colonnes de journaux aux mécontents et ont organisé des débats absurdes sur les plateaux des télévisions du groupe Bolloré. Xavier Driencourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, continue d'afficher des sympathies qui semblent davantage penchées vers l'extrême-droite que vers les principes républicains. Il ne cesse de critiquer l'Algérie, utilisant ce pays comme tremplin pour séduire les leaders de l'extrême-droite, tels que Le Pen et Christian Estrosi, en vue des élections présidentielles françaises de 2027. Driencourt, à l'instar de Bob Denard, autrefois impliqué dans des coups d'État en Afrique, semble nourrir des aspirations néocoloniales. Il profite de chaque occasion pour critiquer l'Algérie, espérant ainsi se faire valoir auprès des nostalgiques de l'époque coloniale. En réalité, la France avait concédé l'indépendance à plusieurs colonies pour concentrer ses efforts contre l'Algérie, mais cela ne l'a pas empêché de devoir finalement quitter le pays le 19 mars 1962. Bien que le président Macron ait félicité Abdelmajid Tebboune pour sa réélection, ce geste n'a pas apaisé les critiques des nostalgiques qui continuent de déverser leur bile contre l'Algérie depuis leur salon parisien.